... Tout n'est que chantier à l'entrée du Vieux-Port. Tandis que le Fort Saint-Jean se refait une beauté à 20 millions d'euros entre modernité et cachet historique, le Mucem, le musée des civilisations méditerranéennes, sort de terre pour 175 millions d'euros. Très différent, entre ces bâtiments, ce sera une histoire de passerelle. C'est une passerelle qui lit le Fort Saint-Jean et le site du J4. Elle est en accès libre. Et une autre passerelle partira du Parvis Saint-Laurent et rejoindra le Fort Saint-Jean en le liant au quartier du Panier. La cathédrale de la Major, dont le Parvis doit être rénové, accueillera un nouveau voisin, le musée Regards de Provence, qui prendra la place de l'ancienne station sanitaire chargée d'histoire. Elle fut l'équivalent marseillais d'Elise Island à New York. A l'intérieur, presque intact, on y retrouve même un pressing d'un autre temps. Ce sont les étuves qui servaient à nettoyer les vêtements des migrants qui arrivaient par bateau et on les canalisait vers ce bâtiment pour passer une visite médicale. Autre bâtiment attendu pour l'année 2013, capitale européenne de la culture. Le frac est dédié à l'art contemporain. Il siégera dans le quartier d'affaires de la Joliette. Un quartier d'avenir qui peut se prolonger aussi jusqu'à l'estac avec d'autres équipements culturels comme les archives départementales, le silo. Enfin, le CRM, le centre régional de la Méditerranée, projet complexe sous-marin et aérien. Il serait élu aussi dans les temps. Saint-Jean, CRM, Mucem, des chantiers pharaoniques. L'aménagement du J4 représente un investissement public de 420 millions d'euros.